Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en vidéo, en vidéo pour réaliser le maquillage que j'ai posté du MSC, le challenge du MSC cette semaine, c'était le gris foncé, enfin oui c'était le gris foncé et le bronze. Donc on va faire ça ensemble, alors comme c'est deux couleurs qui sont déjà assez foncées, sur les paupières je pense qu'on va partir sur le bronze et puis comme c'est le challenge, on va se mettre une petite touche un peu fun, du coup on va mettre le gris sur les lèvres. Alors j'ai préparé mes couleurs, je les ai testées pour le bronze, du coup ce sera celui-ci qu'on mettra sur les yeux et pour avoir le gris, j'ai mélangé deux splashes, le bleu et le stellar, ces deux-là on les mélange et tac ça nous donne le gris ici. Alors, on va commencer par la paupière, la paupière, comme on va déjà mettre le bronze, ça va être assez foncé, que je ne veux pas qu'il y ait d'autres couleurs, parce que je veux rester dans le gris foncé et le bronze qui sont les deux couleurs imposées pour le MSC. On va venir appliquer sur la paupière pour commencer, alors c'est mon correcteur qui est là, vous voyez la main c'est ma palette, le correcteur. Comme je me suis fait le teint, il en reste un peu, donc je vais l'utiliser et je vais le mettre sur la paupière, alors là du coup comme ça on aura la lumière, parce que je ne viendrai rien mettre d'autre. Du correcteur clair, en guise d'ombre à paupière. Voilà, on passe la petite éponge. Par-dessus, pour bien le fixer, on va prendre un beige. On va prendre un beige que voici, on va prendre celui-ci en poudre. Et on va venir le poser sur notre correcteur qu'on a mis en guise de fard à paupière. Sur le coin de teint de l'œil uniquement, jusqu'à la moitié de l'œil à peu près. Voilà, et pour réaliser le bronze, alors je n'avais pas vraiment de bronze, c'est pour ça que j'ai fait un test sur ma main. Donc, on va le faire avec un splurge, avec le splurge, le prude, le marron. Et par-dessus, on utilisera la palette anniversaire, avec toute sa gamme de couleurs, de la palette anniversaire, c'était celle du mois de décembre. Et par-dessus, on va venir mettre celle-ci, qui s'appelle Euthasiastique. Euthasiastique, donc on va venir mettre celle-ci par-dessus, ok ? C'est parti, alors on va le mettre uniquement dans le coin externe de l'œil. Avec notre pinceau, pour les ombres à paupières en crème. On va le mettre dans le coin externe. Et le remonter sur la paupière. Ne vous inquiétez pas, on va venir flouter tout ça avec le pinceau magique, qui s'appelle le pinceau estompeur. Vous le connaissez, je n'arrête pas de vous le montrer. Mais je n'arrête pas de vous le montrer, pour la simple et bonne raison, qu'il est absolument fantastique. Ces ombres à paupières en crème, vous avez plusieurs teintes. Vous en avez, alors quand je vous dis plusieurs, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et vous avez des mats, comme celui-ci, celui-ci est mat. Et vous avez, je récupère mon pinceau, pinceau estompeur. Et vous avez des brillants aussi. Allez, on estompe bien tout ça, en faisant des petits cercles. Vous avez vu comme il s'estompe bien ? Incroyable, hein ? Et pourtant, c'est une ombre à paupières en crème. Quand on la pose, vous voyez, ça fait des aplats de couleurs. Avec ce pinceau, sans effort, on arrive à faire de superbes choses. Il estompe, mais regardez ça, comme c'est beau. Un bon matériel quand on se maquille, c'est super important, les filles, vous le savez. En plus, ce qui est aussi super important, parce que c'est très bien d'avoir de super pinceaux et de se maquiller. Mais pensez à les nettoyer régulièrement. C'est important, c'est plein de bactéries, puisqu'on les utilise tous les jours. Donc, il est important. Vous, vous vous démaquillez le soir, donc il est important, eux aussi, de les nettoyer. Petit rappel à bon entendeur. C'est pas mal, hein ? On va peut-être insister un peu. Maintenant que vous avez vu qu'il s'estompe bien. Quand on a le bon pinceau, on va revenir en mettre une petite couche. Avant de venir y appliquer la deuxième couleur pour avoir le rendu qu'on souhaite réellement et le transformer en bronze. C'est ça qui est formidable avec le maquillage et que j'adore. C'est qu'à partir de deux couleurs, on en fait une autre. Et ça, je trouve ça génial. De combiner ces maquillages. Le bronze, j'ai pas de bronze. C'est pas grave. On va en faire un. Du gris, j'ai pas de gris. Mais c'est pas grave, on va en faire un. Alors, ces petites... Le tasé astique, celui-ci, qu'on va venir rajouter par-dessus pour lui donner l'effet bronze. J'ai presque envie de le poser avec un pinceau comme ça. On va voir ce que ça donne. Et on viendra l'estomper. Ouh, ça va être beau. On va venir l'estomper avec le pinceau estompeur. Mais oulala, ça va être très beau. On va faire tout de suite parce que je veux voir le résultat. Avant de me lancer sur le deuxième. C'est pas mal du tout. C'est pas mal, pas mal. Allez, j'aime bien. On continue sur le deuxième. Oui, j'en profite pour vous parler des offres actuelles. Les offres actuelles. La palette du cul-d'eau du mois de février. Oh, cette palette, mon Dieu, elle est magnifique. Vous avez vu, elle est magnifique. Donc, cette semaine, les lives de la semaine, il y en aura sur les quatre lives, je pense qu'il y en aura au moins deux ou trois. Avec le cul-d'eau de février parce que la palette Saint-Valentin exclusive, avec des couleurs exclusives pour la Saint-Valentin, sont magnifiques. Quatre couleurs, on va se faire des maquillages. On va s'éclater. Donc, avec cette palette, le baume à lèvres. En plus, avec cette saison, le froid, c'est juste parfait. C'est maintenant qu'il le faut, le baume à lèvres. Il y en a cinq de baume à lèvres. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Et puis, vous avez le pinceau repli de l'œil. Avec ça, regardez, ce super petit pinceau qui est... On fera des maquillages avec, vous allez voir. Il est super aussi. Donc, justement, on parlait de bons outils pour bien travailler, pour bien se maquiller. Eh bien, vous en avez un dans le cul-d'eau de ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas, les filles. Soit vous le commandez en direct via mon site Internet avec le lien qui est soit à la fin de cette vidéo, soit directement sur ma page. Ou alors, vous m'envoyez un petit message et puis je vous passe la commande et je vous l'envoie chez vous. Voilà. Alors, c'est plutôt sympa, hein ? On va venir finir. On va venir finir avec l'eyeliner noir, le perfect. J'ai du mal à finir un maquillage sans eyeliner. Non, j'étais en train de me demander si je le mettais, mais oui, oui, je vais le mettre. Je suis partie pour, je vais le mettre. Allez, on y va. Alors, à chacune, c'est la technique. Moi, la mienne, c'est de commencer par l'extérieur parce que ça reste quand même, je trouve, la plus simple. On commence par l'extérieur et après, moi, je viens à l'intérieur. Et je rejoins ma pointe. Alors, c'est assez facile avec ce liner-là parce qu'il est vraiment super. La pointe est très, très fine. Mais vous pouvez faire suivant la pression que vous exercez sur votre pointe de feutre, parce que ça reste une pointe de feutre imbibée avec le liner liquide. Vous allez pouvoir faire un trait soit très fin, soit un trait très appuyé, épais. Si je prends mes cheveux dedans, ça va être dégoûtant. Ok, et on vient finir en commençant de l'intérieur et on rejoint la pointe. On essaye de le faire. Enfin, moi, j'essaye de le faire du premier coup parce que si je passe plusieurs fois, après, je suis mal partie. Si j'arrive à passer mon trait en deux fois, c'est que là, je l'ai réussi. Et là, c'est le cas. Voilà. Parfait. On va terminer avec le mascara. Donc, on termine avec le mascara, le mascara épique. Regardez-moi cette belle brosse bien fournie pour nous faire de longs cils naturels. Et noir, 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 noir. Après, on le pose, soit vous mettez une couche, je vais vous montrer, c'est déjà bien suffisant. Vous allez voir la différence entre les deux. Regardez cet oeil-là maquillé. Et regardez cet oeil-là, pas maquillé. Voilà. Ils sont très, très longs, très, très beaux. Ils maquillent tout en finesse. Il est génial. Allez, on fait le deuxième. Et après, rien ne vous empêche de revenir passer une couche, si vous voulez, qui soit encore plus long. Rien ne vous en empêche. Et vous pouvez même poser le épique. Et ça, c'est vrai. J'ai fait ma publicité, enfin ma pub, oui, ma publication. Épique ou 3D, lequel vous préférez ? Et on m'a répondu les deux. Et c'est vrai que les deux en même temps, combinés, enfin les deux, elle m'a répondu les deux en même temps. Et il est vrai que les deux en même temps, les deux combinés, c'est-à-dire que si vous commencez par le épique, comme on est en train de faire là, et que par-dessus, juste sur le haut des cils, vous venez poser le 3D, ça vous fait des yeux, un regard immense, des cils immenses. Ça démultiplie les effets du épique et du 3D, ce qui fait que ça vous fait un truc énorme. Et magnifique. Énorme et magnifique. Voilà. Et alors, pour nos lèvres, pour nos lèvres, on va venir mettre le gris, le gris que j'ai fait ici, donc avec mon pinceau pour les lèvres. Donc, le gris, c'est deux splashes, le splash, c'était là, et celui-ci, c'est le superstitious. Voilà, c'est de là. Je peux vous dire des bêtises ? Oui, c'est ça. C'est de la combinée égale du gris. Ça va bien rendre, ça va bien rendre. Ça va bien rendre, mais il va falloir qu'on le rende encore plus foncé, puisque la couleur, c'est gris foncé. Mais on a déjà une bonne base. Donc, on met un drap, on va venir lui rajouter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va venir lui rajouter ? Parce qu'on a la base du gris. Mais il nous manque quand même le foncé. Alors, je pense que par-dessus, celui-ci ne sera pas assez foncé. Par contre, peut-être que celui-ci, on va venir rajouter celui-ci par-dessus. ce gris-là. C'est un gris, du coup, qui brille sur le mat qu'on vient de mettre. On va essayer de faire ça. Mais comme il est déjà sec, mon rouge à lait, il y a des chances que... que ça ne tienne pas forcément comme j'ai envie. Alors, on va déjà essayer. Oh, si, ça le fonce. aussi, c'est beau. Gris foncé. Voilà. Là, c'est très, 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 très bien. Alors, ça, on est bien d'accord, ce n'est pas le type de maquillage qu'on va faire tous les jours pour sortir. Mais il n'empêche que même si ce n'est pas des trucs qu'on fait tous les jours pour sortir, bien évidemment, sur les lèvres, ça n'empêche que de par cette vidéo, je voulais vous montrer que même si on n'a pas forcément des couleurs, en associant d'autres couleurs, on arrive à créer d'autres couleurs. Voilà. C'était ça que je voulais vous montrer. Je n'avais pas de gris foncé. Aujourd'hui, je sais que, voilà, si je mélange deux splashes et qu'en plus, derrière, je peux apporter encore plus de punch et plus de foncé avec un fard en poudre, je peux très bien après me le faire sur les yeux. quand je me fais un smoky eye, voilà, travailler avec ce que je viens de faire sur les lèvres, le faire en smoky eye et du coup, ça sera très, très, très beau. Et le bronze, pareil, je n'avais pas de bronze. Bon, pour le coup, voilà, j'ai créé le bronze et il est assez sympa. Donc, ça fait des tests, des tests qu'on peut utiliser au quotidien. Sur les lèvres, bien sûr, puisque là, c'était pour le MSC, et voilà, chers amis, je suis ravie du rendu de ces deux couleurs. Alors, je suis vraiment très contente. On va peut-être venir remettre un peu de fard à jour pas celui-ci, histoire de booster un peu. Ben, si, ce sera celui-là, il est là. Mettre un petit coup de punch à tout ça. Celle-ci, regardez, regardez comment elle est belle. Regardez ce rose. Un rose tout doux. Un rose bébé, un rose tout doux. Qui apporte en même temps une petite brillance. Il est super beau, parce que regardez. Regardez. Avec la lumière, voilà. Il est beau, hein ? Voilà. Voilà. Le maquillage du jour. Allez, les filles, continuez à mixer vos couleurs, faites-vous de beaux maquillages, éclatez-vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une couleur que vous ne pouvez pas la créer ou en créer d'autres. Voilà, tout simplement. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt dans un live. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501